yo les amis j'espère que vous êtes tous très bien moi ça va tranquille nouvel épisode épisode 15 donc de la nouvelle saison avec le css a donc l'épisode 14 on avait les matchs de présaison et la coupe le trophée des champions qu'on a remporté face à la s monaco donc là on va attaquer le championnat les amis et je pense que ça sera le dernier épisode au niveau de des matches donc là on va faire dans cet épisode on va clôturer le mercato on va faire marseille rennes et la s monaco les amis et à partir du mois de septembre je pense que je ferai une vidéo complète parce que là le fc25 arrive donc on va faire bientôt une vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés donc il va falloir vraiment accélérer sur cette saison là sinon même si je fais deux trois vidéos déjà le temps que je tourne tout ça cette chose sachant qu'au mois d'août je pars en vacances donc je pense que les amis je vais faire septembre octobre novembre et décembre je vous ferai je vais bien sûr le jouer en off et je vous ferai un petit résumé pour le mois de janvier donc on fera un épisode avec toute cette partie là donc vous aurez on refera un récapitulatif avec les résultats on va dire les moments forts s'il ya vraiment des gros matchs voilà quelques occasions par ci par là on aura le classement demi saison les résultats en coupe nationale en coupe européen etc etc et je referai une autre vidéo avec le mercato d'hiver et du coup la fin de championnat donc voilà on reprendra les matchs avril mai etc et comme ça fin mai les amis ou début juin on fera vraiment le gros récapitulatif de toute la saison avec les trophées remportés on aura sûrement je vous ferai le résumé de s'il ya finale en coupe nationale ou le dernier match où on aura le titre de ligue 1 si voilà où une finale en europa etc etc ou une élimination je vous mettrais vraiment le dernier match voilà comme ça le mercato vous aurez vraiment toute la panoplie mais au moins en deux trois épisodes on va essayer de torcher cette saison on est le premier match du championnat de ligue 1 les amis face à la À l'Olympique de Marseille. On est parti. Attention, il est passé. Bonny face à Trepteneur. Bonny qui accélère la frappe. Bien repoussé par le gardien Meadaï qui suit. Et qui ouvre le score face à l'Olympique de Marseille. Il l'a déposé. Il l'a placé très très bien. Super barré du gardien. Mais malheureusement, ça revient dans les pieds d'Adaï. Il n'a plus qu'à la pousser. Allez, premier but pour Addaï. Ça commence déjà très très fort. Et ça fait un but à zéro. Le centre s'est repoussé. Ça va revenir sur zéro lit la tête. Ouh là là. Et c'est très très bien combiné. Ça fait deux les amis. Ça fait deux. Et je crois que c'est Sanak. Et oui, c'est lui. Magnifique. Zéro lit qui tape ce ballon de la tête. C'est un contré. Ça revient sur Addaï. Qui frappe. Encore une super parade du gardien. Ça revient sur zéro lit. Et là, zéro lit la petite passe. Petit décalage pour Sanak qui est seul. Littéralement, qui peut tirer dans le but vide. Ça fait deux à zéro face à l'OM. Allez, magnifique. C'est un mini. Allez, Moreno. La frappe. Très belle parade. Et là, zéro lit. Et le but. Le but. Juste avant la mi-temps. Très très beau décalage pour zéro lit. Il va inscrire le troisième but de ce match. Parfait. Le décalage. Entrée de surface. Et la belle frappe qui trompe le gardien. Trois buts à zéro face à Marseille. Toujours cette combinaison de passes dévastateur. Ça va très très vite. Et on est en ultime, les amis. On est en ultime. Et ça fait 4. 4-0. On temporise. On décale parfaitement. Adai pour Bonny. Enfin, pour zéro lit. Zéro lit. Pour Bonny, le petit crochet. Et derrière, la frappe puissante qui trompe. À nouveau, le gardien. Ça fait 5-0, les mecs. Superbe accélération, les amis. Le petit ballon piqué. Salinas qui est trop court. Et ça fait 5 buts à 1, les amis. Et du coup, Sanac laisse sa place à Oletan. Regardez ce magnifique centre. Et il est seul face à 2 défenseurs. Mais il prend l'avantage. Et d'une tête très bien placée. Et il vient inscrire le deuxième but, je crois, de ce match pour lui. Et le sixième but. 6-1. C'est très fort. Franchement, on a fait un bon mercato. Et l'équipe de l'année dernière, franchement, avec les améliorations qu'ils ont eues. Elle est très très forte. Allez, Lann qui va remplacer Adai. Et là, encore une très très mauvaise perte de balle de la défense marseillaise. Et derrière, ça fait mouche directe. On connaît notre puissance offensive. Et donc, ça fait 7 buts à 1, les amis. Allez, c'est parti. Premier match à l'extérieur. Stamnick qui décale parfaitement à la limite du hors-jeu ETOL. Qui trompe Mandandor. Ça fait 1 but à 0 face au stade Rennais. Et ça démarre très très bien. Et le but. Ça va trop vite pour la défense rennaise. Et c'est bien sûr Bonny, les amis. Il y a comme d'habitude qui marquent. Ça va très vite. Regardez cette passe. Le dégage d'Adai pour Zéroli. Qui remet en profondeur pour Bonny. Frappe pied gauche. Frappe croisée. Dans la course. Pour tromper le gardien. Et ça fait 2 à 0, les amis. Face au stade Rennais. On regarde Adai qui fait un petit festival dans la défense. Avant de décaler parfaitement. Tsanat. Qui frappe fort premier poteau. Pour tromper le gardien. Et ça fait 3 à 0, les amis. Le défenseur qui est trop court. Et de Zéroli qui reprend parfaitement de la tête. Il est seul au premier poteau pour couper cette balle. Et tromper à nouveau le gardien. Ça fait 4 à 0, les amis. Il est parti Adai. Quel but ! Mais quel but de Yohan Bonny. Il est sensationnel ce joueur. Il est sensationnel. Oh là là. Le petit contrôle et là. Le ciseau. Regardez Adai. Magnifique. La remise. Contrôle poitrine. Et derrière. Le ciseau acrobatique. Pour battre le gardien. Il est splendide ce but. Le contrôle poitrine. Comme s'il avait fait un petit jongle. Et derrière. Il se jette. Pour le ciseau acrobatique. Ah c'est déjà peut-être le but de l'année. Et 5-0 déjà au compteur. Et le but de TOL. Exactement le même copier-coller que le premier but. Ça fait 6 buts à zéro juste avant la mi-temps. Ça fait bien sûr le but. 6-0. Et c'est la mi-temps. Doublé de Zéroli à son tour. Parfait. Regardez Zéroli qui prend la pelle. Le décalage. La protection de balle. Et il s'en va. Trouper. Le gardien. Une deuxième fois. 7-0 les amis. Alors fin de deux corps. Il se présente seul face au gardien. Bien sûr. C'est but. Monsieur 100%. Ça finit au fond des filets. La passe était maligne. Mais voilà. Le défenseur qui empêche. La première frappe d'Adaï. La deuxième frappe est contrée par un défenseur. Mais ça revient sur Bonny. Et Bonny qui place parfaitement ce ballon au premier poteau. Allez les amis. 9-0. Les changements sont opérés. Moreno. Barbé. Et Barthezagui qui rentrent. Franchement. Très bonne recrue ce petit Moreno. On a Tewell qui prolonge. Et derrière. Petit ballon placé. Du plat du pied. Et ça fait 10 les amis. 10-0. Énorme résultat à l'extérieur. Face au Stade Rennais. Départ de Haraj. Pour Newcastle. 3,9 millions. Je pense qu'on l'a bien vendu. Voilà. Très bon prix. On avait trop de latéraux maintenant. Donc on fait un peu tourner. Et il est Nékena les amis. Près d'un an à Brentford. Donc voilà. Comme ça ils pourront progresser. Burkartner pareil. Prêté pour un an à Lecce. Départ en prêt de Kobe Corbani au PSV Enderven pour un an. Donc voilà on a vraiment... Bonny qui a marqué 4 buts dans le dernier match. On est très très chaud. Et on est donc parti les amis. Face à Monaco. Allons pour Tsanak. Pour Bonny. La frappe et le but. Oh après moins de 2 minutes de jeu. Bonny qui signe déjà l'ouverture du score. Cette passe de Tsanak. Le petit décalage de Bonny sur ce contrôle. Parfait. Et la petite frappe très bien placée pour tromper le gardien. Vous voyez le petit contrôle parfait là. Et derrière il enchaîne avec une frappe super bien placée. Allez toucher les amis. C'est ça qui a trompé le gardien. Et avec l'aide du poteau. Légèrement touché par le défenseur. C'est pas très grave les amis. En tout cas ça fait 1-0. Et Bonny 8 buts en 3 matchs. Il est monstrueux. Sensationnel. Et donc on mène déjà 1-0. Face à l'AS Monaco. Et à gauche. Tu sais c'est ça. C'est ça qui est dur avec l'ordinateur. C'est que tu crois tout le temps qu'il va faire une passe. Et comme d'habitude il fait un tout droit. Comme d'habitude. Voilà il fait la passe au dernier moment. Tu crois tout le temps qu'il va lâcher la balle. Il leur dit et non il sprint. Il sprint. C'est ça qui est chiant. Tu sais que l'ordi va faire que tout le temps courir. Tu t'attends à ce qu'enfin il fait une passe. Et en fait non il fait toujours courir. Tu te fais surprendre. En tout cas. Égalisation de l'AS Monaco. 1 par 2. Donc c'est bien Balogoum qui marque. Et le but bien entendu. Le compte favorable encore. Qui nous fout dans la merde. Comme d'hommes. Et ça fait 2 pour Monaco les amis. Première défaite peut-être. Mais là franchement on n'a pas de bol. Voilà mais chaque fois ça se joue à ça. Contre Faoran ils balancent leur triangle. Et c'est terminé. Voilà. Et derrière il n'a plus qu'à décaler parfaitement. Allez ça fait 2 buts à 1 pour Monaco au but de Giata. Franchement Giata il est en train de vous mettre vraiment la misère. Par l'intermédiaire de Pablo Moreno. Parfait. On intercepte ce ballon et Pablo Moreno qui était resté un peu aux abords de la surface. Qui est lancé en la profondeur. Allez Oletan qui va remplacer Tsanac. Et du coup ça fait 2 partout les amis. Il reste un peu de temps. Ce jeu magnifique entre Adai et Oletan. Zéro lit. Regardez le décalage. Parfait. Et après la finition toujours impeccable. De Bonny. Et Atman qui va remplacer Zéro lit. Et ça fait 3 buts à 2 les amis à présent. Allez on ne lâche rien. Il décale Atman. Il décale Pablo Moreno. Et le quatrième les amis. Le décalage il est parfait. On a créé vraiment le petit surplus offensif. Atman qui repasse côté gauche. Qui fait l'appel. Qui déséquilibre totalement le bloc monégasque. Et derrière Atman. Regardez hop. Il décale Moreno. Parti dans le trou. Allez Barbé va remplacer Bonny. Une nouvelle fois. Moreno franchement une très très belle finition. Et donc ça fait 4 buts à 2 à présent. Face à la S Monaco. Tout seul. Et Barbé qui a trouvé la solution en se retournant. Il a vu Adai. Il l'appelle tout seul. Littéralement seul. Face au but. Et du plat du pied. Et il marque le cinquième but les amis. 5-2 à 2. Du coup les amis. Pour cette saison. On a vendu donc Bernier. On a acheté Barthezagui. On a prêté Blondel. On a prêté Baron. On a acheté Moreno. On a vendu Eduardo. On a acheté Zéroli. On a acheté Doua. On a prêté Arias. On a vendu Elkabi. On a prêté David. On a acheté Lann 780 000. On a acheté Oletan 1 350 000. On a acheté Jellert 700. 7 250 000. Sab. On l'a acheté à Bruges. Pour 2 850 000. On a vendu à Raj. 3 millions 9 à Newcastle. On a prêté Bogartner à Lecce. On a prêté Hélène Nikena à Brentford. On a prêté Monamé à Anderlec. On a prêté Corbani au PSV. Et Anderlec. Voilà pour les transferts. Donc, d'effectifs pour cette saison, les amis, en tout cas, jusqu'au Mercato Hivernal. On a Seman, Salinas, Barthezagui, Bourgartner, donc, qui est prêté. Mikashko, Reyes, Monamé, qui est prêté. Blondel est prêté. Bawane est prêté. Jellert en défenseur gauche. Doua en défenseur droit. Corbani est prêté. Sab qui va nous faire le mix défenseur droit, défenseur gauche. Mastouras, le remplaçant de Staminik. Ackman qui remplacera Zeroli. Donc, David prêté. Tewell, les amis, côté gauche. Donc, Zeroli, voilà, avec Ackman en doublure. Sanac et Oletan. Voilà, Oletan, la petite doublure de Sanac. Herrera est prêté. Arias est prêté. Morel, les amis, prêté à Hinov. Adaï, côté droit. Kuiroga, prêté également. On a Ryu. Donc, Ryu, le mec, on va peut-être le vendre. On a Lan, côté droit. Donc, doublure de Adaï. On a Moreno, doublure de Sanac. Et doublure de Tewell. On a Bonnie. Il est canon qui est prêté. Et on a barbé et doublure de Bonnie. C'est pour ça qu'après, le centre de formation, on espère avoir des petites pépites en attaque. Le prochain épisode, les amis, comme je vous ai expliqué au tout début, on aura vraiment un gros résumé. Je vais jouer, les amis, jusque le début du mercato hivernal. Et je vous ferai vraiment un bilan complet de cette première partie de saison. Donc là, les amis, je vais affronter l'OGC Nice à l'extérieur. Je vais affronter Nantes. On commencera l'Europa League face à Brandby, les amis. Et on aura Montpellier à l'extérieur. Donc, on est dans le groupe de Brandby. On est dans le groupe de Cologne, les amis. Et dans le groupe de l'AS-ROM. Ouh là 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 là. Un bon petit groupe, quand même. Donc, c'est jouable, les amis. Brandby, c'est quand même à ma portée, je pense. Cologne, également. Il y a l'AS-ROM qui est un peu plus relevé. Donc, on verra bien, les amis. Donc, prochain épisode, les amis. Nous aurons la première partie de saison. Avec vraiment mon parcours en Europa League, en Coupe Nationale, etc. Donc, pour l'instant, les amis. C'est le Paris Saint-Germain qui a un match d'avance. Et qui a fait un petit match nul. Voilà. Donc, le Paris Saint-Germain qui a 10 points. Et donc, nous, le prochain match face au Niçois. Donc, si on gagne, on repassera premier. Parce que l'ANCE, les amis, a également joué. Ils ont 9 points. Donc, si on gagne, on sera seul à 12 points. Donc, on passera déjà premier pour le prochain match. Paris qui a battu Marseille. Donc, ce n'était pas ce match-là qu'ils ont fait le match nul. Donc, voilà. Donc, à nous déjà de prendre un petit avantage de 2 points si on bat l'OGC Niçois, les amis. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode. Les amis, ça sera l'épisode 16. Toute la première partie de saison. Après, on fera une autre vidéo pour la deuxième partie de saison. Voilà, comme ça, on va dire en deux saisons, on aura vraiment la saison de terminée. Et on pourra enchaîner pour une troisième saison avant l'arrivée de FC 25 qui arrive à grand pas. Voilà, les amis. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le gros like, à vous abonner. Et on se dit donc à la prochaine. Allez, jouss. Sous-titrage ST' 501